Générique Bonjour et bienvenue dans 10 minutes pour comprendre. Nous sommes aujourd'hui avec François Durper. Bonjour François. Bonjour Hélène. Alors vous n'êtes pas venu les mains vides puisque vous nous avez apporté votre nouvel ouvrage qui est cette bande dessinée ou je dirais plutôt roman graphique puisqu'elle fait quand même 200 pages. Son titre, la présidente, ça raconte l'histoire de Marine Le Pen à l'Elysée. Vous nous en aviez déjà parlé dans cette émission. Vous pensez qu'elle va gagner les prochaines élections présidentielles. Pourquoi et selon quel scénario ? Alors le scénario, je vous le refais en quelques étapes. La première étape, c'est la victoire de Nicolas Sarkozy aux primaires de droite. La deuxième, c'est l'émergence d'une candidature centriste, donc la division des voix de droite, voire une candidature peut-être dissidente au sein des Républicains. La troisième étape, c'est l'élimination du candidat de droite du deuxième tour. Et donc la dernière étape, c'est un deuxième tour entre François Hollande et Marine Le Pen et un non-report des voix de droite vers le chef de la gauche, François Hollande. Alors on peut le voir de manière inverse. Effectivement, on peut imaginer que Marine Le Pen n'arrive pas à l'Élysée si Nicolas Sarkozy ne gagne pas les primaires de son propre parti, si les divisions au sein de la droite s'effacent comme par magie au lendemain des primaires, et si le report des voix de sympathisants de droite vers le chef de la gauche s'opère, s'ils préfèrent voter François Hollande plutôt que se réfugier dans l'abstention, ou vers Marine Le Pen. On rappelle que dans les enquêtes d'opinion, les sympathisants de droite aujourd'hui, l'insécurité et le thème de l'immigration deviennent très importants. Alors un dernier point, c'est les thèmes qui sont aujourd'hui utilisés par Nicolas Sarkozy, et donc par l'opposition républicaine au gouvernement. Ces thèmes, j'allais prendre une métaphore sportive, plutôt la métaphore du tennis. En Coupe Davis, on choisit sa surface. Imaginez par exemple la France jouant contre l'Espagne. Les Espagnols sont très forts sur terre battue. Et les Français disant, on va laisser le choix de la surface aux Espagnols, on va jouer sur terre battue. C'est exactement ce qu'est en train de faire Nicolas Sarkozy. Quelle proposition pour l'assurance santé ? On ne sait pas. Quelle proposition pour l'éducation ? On ne sait pas. En revanche, Nicolas Sarkozy polarise déjà cette pré-campagne sur les thèmes de l'insécurité, de l'immigration, là où précisément Marine Le Pen est le plus à l'aise. C'est de mon point de vue une erreur stratégique. Vous nous avez habitués aux romans, aux essais politiques. Aujourd'hui, vous sortez une bande dessinée. Pourquoi ? Au début, j'étais contre. Je suis allé voir mon éditeur, Démopolis, celui avec qui j'avais fait la biographie de Barack Obama. L'idée était de faire un roman. Il m'a convaincu de plutôt faire un roman graphique après une rencontre avec les Arènes, deuxième éditeur, simplement en me disant, imagine, et on voit l'image, on voit la planche, Marine Le Pen, la passation de pouvoir sur le perron de l'Élysée avec François Hollande. L'écrire noir sur blanc, même en essayant d'avoir un talent de romancier, c'est compliqué. Le visuel, surtout avec la plume réaliste de Farid Boudjellal, qui est le co-auteur et l'illustrateur de ce roman graphique, eh bien là, on a immédiatement quelque chose d'extrêmement réaliste et qui va permettre finalement de sortir du déni. Parce qu'il y a un véritable déni. On rappelle qu'aujourd'hui, on est à quelques jours, quelques semaines des élections régionales et que trois des plus grandes régions de France, le Nord, le Grand Est et la région PACA, sont pour le moment avec un Front National en tête. Et donc, sortir du déni, c'est temps, puisque l'élection présidentielle suivra l'élection régionale de très peu de mois, si on compte en mois, on y est presque. Alors, quel est votre objectif par rapport à cet ouvrage ? Vous encouragez Marine Le Pen ou au contraire, vous cherchez à dénoncer quelque chose ? Alors, il ne s'agit pas de l'encourager ou de lui faire de la publicité. De toute façon, la thématique de faire de la pub à Marine Le Pen, quand vous avez un parti qui, aux Européennes, arrive 10 points devant le parti de gouvernement et 4 points devant l'opposition républicaine de droite, la pub, elle se le fait tout seule. Il n'y a pas besoin d'une BD en plus. Il ne s'agit pas non plus de caricaturer. L'objectif n'était pas de faire… Il y a eu déjà des BD qui ont caricaturé le Front National. Là, il s'agissait d'utiliser ce qu'on appelle l'uchronie, c'est-à-dire l'anticipation, imaginer. C'est un peu ce que fait l'homme politique ou la femme politique. Qu'est-ce qui va se passer pendant la campagne ? Chaque femme et homme politique vont projeter les imaginaires des citoyens vers un avenir radieux, celui où ils seront à la tête de l'État. Eh bien, libre à chaque citoyen ou analyste politique ou historien, comme c'est notre cas, d'imaginer ce que pourrait être une France avec Marine Le Pen sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan politique. Et on a tenu avec Farid Boudjela aussi, imaginer les conséquences outre-mer. Là, je vais vous montrer une planche de ce qui va se passer en Nouvelle-Calédonie notamment. Vous savez qu'il y a un processus qui a été enclenché depuis des années maintenant, depuis 1988, les accords Matignon, et qui prévoit que les Néo-Calédoniens décident de leur propre avenir. L'État français restant neutre dans ces négociations, en grande partie. Marine Le Pen veut sortir de cette neutralité en disant « Il ne peut pas y avoir de neutralité de l'État. La Nouvelle-Calédonie, c'est français. » Alors, quelles seraient les conséquences de Marine Le Pen à l'Élysée, disant « Je renonce au référendum de 2018. » Ce ne sont pas les Néo-Calédoniens qui décideront de leur avenir. D'ailleurs, leur avenir, il n'y a pas à réfléchir à deux fois. La Nouvelle-Calédonie est un territoire français. Point final. Quelles seraient les conséquences ? C'est ce qu'on essaie de voir dans la BD. Et on fait la même chose avec l'économie, et on fait la même chose avec la société, avec tous les aspects, finalement, de ce qui fait un pays et notre vivre ensemble. Comment est-ce que vous vous y êtes pris ? On a décortiqué le programme du Front National. Chacun, d'ailleurs, peut le faire pour se rendre compte du réalisme ou non de ce qu'on propose. Il y a un programme qui concerne tous les aspects de la politique, la politique étrangère, par exemple. Et donc, on se dit, une proposition qui est faite, c'est la sortie de l'OTAN. Qu'est-ce que ça aurait comme conséquence ? Et tout ce qui est proposé, réduire par 20 le nombre d'immigrants, comment c'est possible ? Et qu'est-ce que ça aurait comme conséquence sur notre pays ? La sortie de l'euro s'est proposée. Vous voyez que le programme économique du Front National est en train de fluctuer. Il est intéressant de savoir ce que cela produira sur notre économie. Et évidemment, sur les rapports de la France avec nos partenaires européens. Je vous remercie beaucoup pour ces explications. Je rappelle que cet ouvrage est disponible dès aujourd'hui, donc aux éditions Démopolis, Les Arènes. C'est maintenant la fin de cette émission. Je vous remercie de nous avoir suivis. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag 10MPC. Merci beaucoup. A très bientôt. Et gardez bien les yeux ouverts. Sous-titrage ST' 501